Quel match, quelle partie d'assaut nous attend, ça fait déjà un moment que tout le monde en parle, on est content d'y être enfin, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. C'est super de se retrouver ici tous ensemble pour ce match, nous sommes à Villaparc dans l'un des stades emblématiques d'Angleterre, Benjamin Dacipa pour vous faire vivre ce match avec celui qui a porté les couleurs de Paris et Monaco, notamment Omar D'Affonseca et sans aucun doute on devrait assister aujourd'hui à une rencontre spectaculaire Aston Villa contre Lille. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie, les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour, que la fête commence ! Voilà la compor officielle pour cette équipe, on va découvrir la composition de Lille Alex Moreno Benjamin André Ismaili Le ballon pour Angel Gomez Benjamin André Benjamin André André J'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment mais on s'attend tous à un gros match au sympa. On le sait, son dernier geste toujours très naturel, il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition, toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Bonne couverture du ballon. Sous pression mais le ballon est toujours dans ses pieds. Très bien joué, bonne intervention. Alex Moreno Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et on lève la tête là, peut-être à centre. Douglas Moreno Le ballon pour Kainé Excellente défense dans la surface. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface, mais pour les supporters, le pénalty était flagrant. Ils sont pas contents. Zegrova Zegrova Ah, il perd ce ballon. Alex Moreno C'est vers Alex Moreno Zegrova Ballon par dessus. pour Jonathan David en retrait dans la surface il est bien placé pour marquer et ça chauffe encore et le gardien s'illustre bien Zegrova Benjamin André à la réception la bonne intervention en pleine surface Alex Moreno c'est pour Maty Cash et c'est donc une touche le bon geste défensif pour couper l'attaque la pression et le ballon est bien protégé Pau Torres Douglas Lewis contre ça Alex Moreno avec Douglas Lewis oui c'est une bonne défense avec cette interception coup franc faute signalée par l'arbitre elle apparaît plutôt bien et oui ce coup franc est au fond magnifique qu'elle beaucoup de pâte pour faire trembler les filets et oui on peut les marquer comme ça aussi les coups francs une frappe enterrée du pied qui passe par dessus et vient se loger dans les filets pas besoin de sortir tous les effets la simplicité du geste ça suffit cette fois-ci le jeu reprend après ce but concédé par le LOSC angèle goméz angèle goméz Benjamin André Ben Taleb bonne intervention pour stopper l'attaque Alex Moreno allez balle au pied il faut prendre un risque maintenant doublé à Suisse la bonne protection du ballon avec son corps Leon Bailey oui bonne intervention pour couper l'attaque Ismaili le ballon pour Angel Gomez Haydn Zegrova Nabil Ben Taleb et le panneau indique une minute de temps indicial l'ouverture en profondeur un peu trop sur le gardien qui s'en saisit sans problème et voilà on ira pas plus loin c'est la mi-temps tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance aujourd'hui et voilà c'est bien son but donne l'avantage à son équipe une belle récompense après son excellente première période ça y est c'est le début de la seconde mi-temps le lost court après ce but de retard un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe Léon Bailey Maty Cash ballon pour Léon Bailey la passe vers Pao Torres Alex Moreno oui dépossédé du ballon à la régulière Jonathan David et c'est bien défendu le ballon est récupéré Angel Gomez il faut s'entrer là là-dessus et ballon récupéré sur cette bonne intervention Alex Moreno avec Douglas Lewis le ballon circule bien et duel remporté dans la surface Ben Taleb il se défait là de l'adversaire direct voilà il protège bien son ballon Zegrova le ballon pour Angel Gomez Angel Gomez Benjamin André le ballon transmis à Gomez le ballon est perdu une seule intervention le pressing est efficace là Nabil Bentaleb Jonathan David balle au pied la bonne lecture pour stopper cette offensive Cash avec Pao Torres les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre les 21 dernières minutes pour Léon Bailey Cache La passe vers Pau Torres Pau Torres Douglas Ruiz C'est vers Alex Moreno Ismaili Ismaili Le forcing pour récupérer le ballon Benjamin André Bentaleb Ismaili Les derniers instants L'équipe pousse Pour essayer d'égaliser Le ballon pour Jonathan David C'est contré mais ça va revenir Cool ballon là qui est repoussé Voilà le remplacement intervient Il s'est bien donné en retrait dans la surface Ah il faut l'aider maintenant L'égalisation manquait sur cette énorme occasion Vu le temps qui reste à jouer C'était sans doute leur dernière chance à revenir au score Quel gâchis Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser C'est une récupération du ballon sur cette action Avec Douglas Ruiz Zagnolo Ride du ballon Le lost qui a la position du ballon depuis un quart d'heure environ Et on le voit très bien Cette équipe donne tout pour aller chercher le but de l'égalisation dans cette fin des matchs Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire Ah et le bon geste défensif pour couper l'attaque Zégrova Oui voilà c'est une bonne séquence Et voilà une bonne récupération du ballon C'est terminé donc le coup de cycle final dans cette rencontre Et une bonne victoire de l'équipe locale Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes Un duel extrême ament disputé jusqu'à la fin Et dans l'ensemble on a vraiment apprécié sa performance C'est une très bonne copie Dans les résumés c'est son nom qu'on va retenir Un bon match et surtout leur but de la victoire C'est son nom qu'on va retenir Merci 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 Merci